Générique 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 Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition. A la une de l'actualité, le candidat numéro 3, Angela Zouel, est en tête d'après la dernière tendance publiée par la CENI à 14h30. Sur les 27 375 bureaux de vote enregistrés, on a obtenu 2 390. Ainsi, sur les 1 254 842 inscrits, 498 500 ont voté 20 947 blancs, 16 428 nuls. Le candidat Angela Zouel a obtenu 328 598 voix, soit 71,26%. Loin derrière lui, le candidat Citen Rangiana Zouelniec, avec 49 212 voix, soit 10,67%. Suivi de près par le candidat Marc Ravalmanen, avec 46 495 voix, soit 10,08%. Toujours dans le cadre de la présidentielle, 11 observateurs issus de l'international libéral ont souligné que l'élection d'hier s'est bien déroulée. Ils ont également soutenu qu'ils ne s'immiscent pas dans l'affaire de l'État, mais émettent des recommandations pour les prochaines élections. Détails sur les images de Yves Chanel. L'élection d'hier s'est bien déroulée dans l'ensemble, selon l'ancien premier ministre guinéen Seyou Diallo, chef de délégation de l'international libéral. Les dépouillements se sont passés dans la transparence, a-t-il rajouté. En effet, il a été constaté. La disponibilité du matériel électoral et la présence effective des membres statuteurs des bureaux de vote. La présence des délégués des candidats numéro 3 et 13 est très marginalement ceux du candidat numéro 11. Le démarrage effectif des opérations de vote et la fermeture des bureaux aux heures indiquées. Avec quelques retards, 30, 40 minutes, 1 heure ou plus. Le déroulement normal du scrutin, malgré quelques faiblesses liées à une insuffisance de formation de certains agents des bureaux de vote. On a noté que les électeurs ont pu exercer leur droit de vote conformément aux dispositions prévues dans le code électoral. Ces 11 observateurs ont été déployés dans plusieurs bureaux de vote, notamment à Ivatou, Mboujachibou, Maïnzi, Akazbé, Anouzatou, Imercetousk, Arrivounmamou, Antouranfouti, Mbatfouti, Bénzi, Mbatulampi, Naméen, Mbouimalazemreï, Mbancen, Mbatulon et Carillon. Ils ont émis quelques recommandations pour les prochaines élections. Les libéraux sur cette réalité et membres de l'international libéral, je veux insister sur le fait que nous ne sommes pas partisans dans cette situation. Nous sommes là en mission d'observation. L'observation, comme son nom l'indique, je ne vais pas vous la définir, mais c'est bien de l'observation. Nous n'avons pas à cautionner ou à s'immiscer dans les affaires intérieures politiques de Madagascar. Mais en revanche, on vous renvoie au communiqué pour nos éventuelles réserves et surtout nos recommandations pour l'avenir. A noter qu'ils étaient dans le pays depuis le 13 novembre et ont rencontré les représentants des partis politiques et des responsables étatiques. Ils ont souligné qu'ils ne s'immiscent pas dans les affaires internes du pays. Et la mission d'observation des experts électoraux de l'Union des jeunes de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a également déclaré ce jour que l'élection d'hier s'est déroulée selon les normes internationales. Elle félicite le calme qui a régné lors du jour du scrutin. Écoutons plus de précisions. La mission d'observation des experts électoraux de l'Union des jeunes de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, l'UJCMAC, considère que le premier tour des élections présidentielles du 16 novembre 2023 s'est déroulé selon les normes internationales des élections et conformément aux lois et textes de la République de Madagascar, c'est-à-dire libres, transparentes et acceptables par tous. Les experts électoraux de l'UJCMAC remercient les autorités électorales et l'ensemble des acteurs sociopolitiques avec lesquels elle a échangé au cours de son séjour en termes malgaches. Elle se félicite du climat général de paix dans lequel ses échéances électorales se sont déroulées en dépit des clivages au sein de la classe politique. Cependant, la mission des experts électoraux de l'UJCMAC condamne les appels au boycott par certains partis de l'opposition car le vote est un devoir citoyen et ses élections présidentielles devront permettre aux malgaches de saisir une fois encore l'occasion d'écrire une belle histoire de leur démocratie chèrement acquise. La mission d'observation des experts électoraux de l'Union des Jeunes de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique CEMAC encourage toutes les classes politiques à surmonter les divergences politiques par des voies pacifiques et à agir résolument pour dénoncer et rejeter sans ambiguïté les incitations à la haine sous quelque forme que ce soit. Toujours dans ce contexte, le SRMV a commencé la collecte des procès-verbaux issus des bureaux de vote hier dans la nuit. Pour Andanariv, la capitale, le SMRMV se trouve au gymnase couvert de Mamassen. Il est composé de plusieurs techniciens. Ça est Sylvain Andeniana Martina Zaranjianzou. Les procès-verbaux des bureaux de vote d'Andanariv ont commencé à arriver au gymnase couvert Mamassen hier vers 22h. Une fois reçus, les équipes ont commencé leur travail qui consiste à relire ces PV et à recalculer les résultats. Ils ne rectifient ni ne modifient le contenu des PV. Par contre, ils font un rapport pour la CENI. Il existe 119 SRMV, soit un dans chaque district. Le SRMV a 5 jours pour traiter les résultats avant de les envoyer à la CENI. Ils travaillent en toute transparence. D'ailleurs, les délégués des candidats et les observateurs peuvent contrôler leur travail. Dans les actualités également, le président par intérim, le général Richard Avalman, a demandé aujourd'hui aux forces de l'ordre et aux représentants du gouvernement de ne pas tolérer ceux qui perturbent ou organisent des manifestations non autorisées en cette période post-électorale. La tolérance a duré. Il ne faut pas perturber le quotidien de la population, a-t-il martelé. Le général Richard Avalman appelle également la population à agir ou à informer la police si elle constate des fauteurs de troubles dans les différents quartiers. L'élection est terminée. La sécurité générale est sous contrôle. Notamment à Atanarive, a déclaré le chef de l'État par intérim, le général Richard Avalman. Il a déclaré que les forces de l'ordre ont toujours toléré les provocations des candidats. Nous entrons désormais dans la période post-électorale. Il n'y a plus de tolérance. Le chef de l'État par intérim a donné des instructions strictes aux forces de l'ordre et aux autorités civiles. Les manifestations non autorisées et les diverses formes de perturbations ne sont plus acceptables, a-t-il déclaré. Il a également appelé la population à prendre des mesures contre les fauteurs de troubles dans les quartiers et à informer la police. Concernant le député de Madagascar arrêté pour avoir diffusé des tracts perturbateurs, le général Ravalman Richard a déclaré qu'il a commis un délit en dehors de son rôle de représentant de la population. Il a déclaré qu'il y avait une mauvaise interprétation de la question de l'immunité parlementaire. Il a indiqué qu'il a donné des instructions pour prendre les mesures nécessaires à sa libération, mais que s'il y a une quelconque contrainte ou pression en vue de le libérer, il retirera sa décision. Le président a remercié les forces de l'ordre et les représentants du gouvernement pour avoir maintenu l'ordre public avant et pendant l'élection. Il a remercié tous les participants pour le succès de cette dernière. Il a également remercié la communauté internationale qui a encouragé le peuple malgache à voter. Et puis le président par intérim, le général Richard Ravalman a participé au nom de Madagascar au sommet international télévisé Voice of Global South Summit, la deuxième édition ce jour. Le gouvernement indien qui dirige le G20 en 2023 a organisé le sommet auquel ont participé 140 pays de l'hémisphère sud. Les présidents, chefs d'État et premiers ministres des 15 pays ont participé à la cérémonie d'ouverture officielle du sommet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ce sommet peut apporter une grande contribution à la construction d'un avenir prospère et durable pour le monde en général, en particulier pour les pays en développement de l'hémisphère sud, a déclaré le chef de l'État par intérim. A noter qu'il y aura également une réunion des ministres des pays participants et le ministre de l'Économie et des Finances représentera Madagascar. Pour clore les actualités locales, la corruption sexuelle commence à prendre de l'ampleur à Madagascar, selon l'enquête du Comité pour la sauvegarde de l'intégrité ou CSI. La plupart de ces cas se produisent dans des établissements d'enseignement supérieur et les jeunes en sont la cible. Cependant, le fait qu'il n'y ait pas de loi pénale contre la corruption à Madagascar constitue un problème grave. C'est pourquoi les autorités, à tous les niveaux, vont procéder à la mise en place d'un cadre juridique pour la prévenir, selon les explications du CSI. La corruption sexuelle sévit dans le domaine de l'enseignement à Madagascar. Elle se traduit par l'utilisation des responsabilités et d'activités professionnelles pour obtenir des faveurs sexuelles. La corruption sexuelle constitue un fardeau pour le pays et a un impact énorme sur le développement. Les victimes de telles pratiques ont peur de dénoncer. C'est pour cette raison que la lutte contre la corruption sexuelle est difficile, comme l'explique aujourd'hui la Commission pour la sauvegarde de l'intégrité. Ainsi, il faut procéder à l'élaboration d'une nouvelle loi sur la corruption sexuelle, car à Madagascar, il n'existe aucune loi pour la punir. La CSI, la justice, les forces de sécurité, les sociétés civiles sont concernées par l'élaboration de cette loi. Un atelier dans ce sens s'est tenu ce jour à un tanarine. A l'international, le chancelier Olaf Scholz accueille aujourd'hui Recep Tayyip Erdogan pour une visite hautement controversée en Allemagne, après les diatribes du président turc contre Israël, qui l'a accusé d'agir comme un État terroriste dans sa guerre contre le Hamas. France 24. Condamné en public les propos d'un chef d'État qu'on s'apprête à recevoir, ce n'est pas habituel. Mais c'est pourtant ce qu'a fait le chancelier allemand il y a quelques jours, en accueillant son homologue grec et en répondant à une question sur une déclaration du président turc. Israël est une démocratie, c'est très clair, cela ne fait aucun doute. C'est un pays qui respecte les droits humains et le droit international et qui s'engage à agir en conséquence. Et c'est pourquoi les accusations portées contre Israël sont absurdes. Le président turc, attendu ce vendredi dans la capitale allemande, venait d'accuser Israël de fascisme devant les députés de son parti. Mercredi, il est allé encore plus loin. Je le dis ouvertement et avec une conscience claire, Israël est un État terroriste. Une accusation d'autant plus lourde que le président turc ne considère pas le Hamas comme une organisation terroriste, mais comme un groupe de résistants. Des membres du mouvement islamiste ont même été accueillis sur le territoire turc pendant des années. En Allemagne, l'association et les responsables communautaires critiquent cette visite, mais le gouvernement assume. C'est précisément dans de telles périodes que le dialogue avec ceux qui voient la situation au Proche-Orient différemment est d'autant plus important et urgent. Dans ces conditions, les attentes liées à la venue du président turc restent limitées, même si les discussions pourraient avancer sur une renégociation de l'accord sur les migrants de 2016. Façonné par Angela Merkel, il demandait à Ankara de retenir sur son territoire les candidats au départ en échange de financements européens. Depuis la Turquie, qui se sert de cet accord comme d'un moyen de pression, a indiqué son intention de le faire évoluer. Et les policiers kényans seront-ils finalement déployés à Haïti pour lutter contre les gangs ? La question n'est toujours pas tranchée. La justice doit encore se prononcer et a de nouveau retardé le départ des troupes. Mais de leur côté, les politiques ont acté ce jeudi leur décision. France 24. Une commission mixte, Assemblée nationale, Sénat, a discuté toute la matinée de ce jeudi afin de décider si oui ou non les policiers kényans doivent être déployés en Haïti. Et loin que l'on puisse dire, c'est que les débats étaient tendus ici à Nairobi. D'un côté, il y a l'opposition qui s'y oppose, bien évidemment. Pourquoi ? Car elle ne comprend pas pourquoi des kényans iraient risquer leur vie sur ce territoire alors que Haïti et le Kenya n'ont pas de relation historique et qu'il n'y a pas de frontière commune entre les deux pays. C'était les arguments principaux des députés de l'opposition. Et puis de l'autre côté, il y a les proches de William Ruto. Il y a les membres de sa coalition Kenya-Kwanza qui expliquent que le Kenya a une longue histoire de déploiement de troupes dans des pays qui en ont besoin, notamment des casques bleus ou encore des policiers pour faire du maintien de l'ordre. Notamment, ça avait été le cas au Kosovo, au Sierra Leone ou encore au Timor-Oriental, ont expliqué les députés du parti présidentiel. Et c'est eux qui ont obtenu gain de cause puisque le vote leur a donné raison. Et en même temps que les députés siégés, la justice aussi a parlé du déploiement des troupes en Haïti. La justice qui avait déjà suspendu le déploiement des policiers au mois d'octobre dernier. Le juge de la haute cour s'est de nouveau opposé au déploiement. Il a promis de rendre un verdict final le 26 janvier prochain. En attendant, il a sommé les politiques d'arrêter de prendre des décisions. Ce n'est pas à eux de le faire. Ils doivent attendre le verdict final de la justice, a-t-il dit. Et la Jordanie est le pays arabe accueillant le plus grand nombre de réfugiés palestiniens. Selon l'agence onussienne, il serait plus de 2,3 millions à vivre aujourd'hui dans le pays où ils jouissent d'un statut de citoyen de second zone. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les réfugiés gazaouis s'inquiètent pour leurs proches vivant dans la petite enclave palestinienne. France 24. Quelques secondes d'échange vidéo inaudible, c'est tout ce que Mahmoud obtient après plus de 20 tentatives d'appel à son cousin Samy, blessé actuellement dans l'hôpital de Nasr à Gaza après avoir été évacué de l'hôpital de Shifa pris par l'armée israélienne. C'est finalement un message texte et vocal qui finit par obtenir de nouvelles informations. Ça coupe, Samy, ça coupe. Vous avez vu, ça a encore raccroché. Il n'y a pas de nourriture pour les enfants. C'est très, très, très difficile. Tous les jours je pense à ma famille. Je n'arrive pas à dormir en pensant à ça. Quand on appelle, ça ne fonctionne pas. Les seules infos qu'on a, on les voit à la télévision. À chaque instant, on n'apprend qu'un cousin, qu'une tante, qu'un oncle est mort. Tous les jours c'est la même chose. Depuis le 7 octobre dernier, Mahmoud a déjà perdu 13 membres de son entourage. En plus de cette situation, l'homme doit faire face à de nombreuses problématiques ici en Jordanie. Pas le droit de voter, de travailler dans l'administration, ni même de posséder un commerce. Pour conduire sa propre voiture, il a ce permis bleu différent de celui des Jordaniens, mentionnant son origine Gazaoui et lui interdisant de conduire tout autre véhicule que le sien. Si la Jordanie nous donnait la nationalité, évidemment qu'on serait dans de meilleures conditions. Mais ce qu'il faudrait surtout, c'est qu'un jour on puisse rentrer chez nous en Palestine. Parce que quoi qu'il arrive, on restera toujours des réfugiés ici, en Jordanie. Si les Gazaouis sont de véritables citoyens de seconde zone, le royaume hachémite a en revanche octroyé la citoyenneté aux Palestiniens d'autres villes que Gaza. Hassan est l'un d'entre eux. Ce professeur de lycée au camp de Bagra se bat depuis des années pour faire reconnaître la citoyenneté aux Palestiniens originaire de Gaza et né en Jordanie comme Mahmoud. On crée une différence entre nous, mais nous sommes tous des Palestiniens dans la même situation. Nous avons été déplacés, nous sommes ici maintenant. Nous, ce qu'on demande aux autorités jordaniennes, c'est que les Gazaouis et les Palestiniens d'autres villes, tous nés en Jordanie, puissent jouir des mêmes droits et donc obtenir la nationalité jordanienne. Comme Mahmoud, au total, 350 000 Palestiniens vivraient au camp de Bagra en Jordanie. Parmi eux, au moins 10 000 personnes seraient originaires de l'enclave de Gaza. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bon vendredi à tous.